...57, 58, 59, ce qu'on va appeler des règlements de comptes terribles qui vont affecter les deux formations dans toutes les régions françaises où vivent les Algériens. Et ce sera une autre bataille, un autre front qui va s'ouvrir à ce moment-là. Pourquoi le FN tente de s'implanter ? Parce que c'est une démarche totalisante, voire totalitaire. Donc il ne supporte pas d'avoir une autre force politique qui présente des aspects différents. Et donc la pression est mise, mais les messagistes se défendent. Et donc ça explique ces pointes du terrorisme en 57, 58, qui est un terrorisme interne qui s'organise. Au départ, c'est assez... c'est le raide à coups de bâton, etc. Puis ça va se sophistiquer avec la mise en place des appareils, ce qu'on appelle les appareils militaires, puisque dans chaque secteur FNN ou messagiste, on met en place des groupes de chocs qui sont donc des gens qui sont sur la technique, enfin c'est des gens qui travaillent, etc. Et à qui on fixe une mission, ils reçoivent les armes, ils vont accomplir la mission, ils redonnent les armes et bon, voilà. Le FNN est un rouleau comprasseur. Tout ce qui peut le gêner, il le tue. À cause du pouvoir, uniquement. Ils s'en foutent, ils ne sont pas à la droite, ils ne sont pas à la droite, ils ne sont pas à la gauche. Voilà. Vu que je passe, il faut que je fasse le passage. Celui à qui il croit qu'il va les gêner sur le chemin, il est bousillé. Voilà. Donc le MNA s'est retrouvé à cette époque-là, en 1957, avec une coalition mondiale qui comprenait tous les partis communistes, qui comprenait les États tunisiens et marocains, la Ligue arabe, Franco, la CISL, la Maison Blanche, le cartel pétrolier. Et dès que le pétrole est sorti, finalement, les Américains ont passé un accord aussi avec le FLN. C'est-à-dire qu'à un certain moment, plus la répression en France, à un moment, il y a eu l'extermination, c'est-à-dire une véritable guerre d'Espagne qui a liquidé, finalement, ceux qui étaient les porteurs du mouvement national. Edgar Ford, il les a aidés. Vendès France, il les a aidés. Même Guy Moli, il les a aidés. Ah ! Voilà. Voilà. Nous avons la répression féroce. Il y a beaucoup... Tu sors en secret. Ils te voient, tu es arrêté. Sur la nuit, pour écrire sur les murs. Vive le PPA, vive le mouvement national algérien, vive l'Algérie libre, démocratique, vive l'autodétermination. On voit les gens, les militants du Vélin qui s'amènent derrière nous, la nuit, avec la police française. Que le fassent les écriteurs, qu'on en fait le mieux, eux qui s'amènent derrière nous, vive l'EFLN. Moi, je vais te raconter le nettoyage de Roubaix. Le FLN a créé un groupe de mouchards qui balance, qui travaille avec la police, accompagné du FLN. Alors, les militants du MNA, les uns après les autres, se sont tous fait arrêter. En 57, ils ont rasé Roubaix complètement avec la police. Je les ai vu distribuer les tracts du comité à Roubaix, les sujets d'unité d'action, et la police n'était rien. Qui c'est qui m'a fait garder ? Moi, pour rester dans le MNA, c'est ça. Il y avait des ordres d'Akluwaknita et Manon du Kerr, où ils disaient qu'il faut les responsables que vous connaissez du MNA, ou Allah, des militants, celui qui veut venir avec nous, ça va, celui qui ne veut pas, attend. Il faut les igouilles, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vendez-le à la police. Puis il y a eu, en octobre 57, la liquidation physique des dirigeants politiques du MNA, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient le syndicat, l'USTA, l'Union des syndicats des travailleurs algériens, qui ont été assassinés, une espèce de semaine sanglante en octobre 57. Deuxième coup terrible, c'est-à-dire que là, c'est l'organisation qui est frappée à la tête, et là, les militants aussi se retrouvent seuls, désorganisés, désorientés. Dans les usines, au fur et à mesure qu'on formait des cadres, par exemple, immédiatement, ils étaient assassinés. C'est-à-dire qu'il y a un truc sélectif, c'est-à-dire que dans les conditions de la répression générale, et dans les conditions en définitive où le MNA n'a aucun soutien international, disons qu'il y a les médias français qui expliquent, FLN, 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 même quand il y a un attentat, même quand il y a un massacre d'Algériens, c'est toujours les Algériens tués par le MNA, où après on ne parle plus du MNA, c'est-à-dire qu'on dit attentat, terroriste, c'est tout, c'est-à-dire que les sigles n'ont pas été employés. Le premier CRS tombé a venu sur mon boulevard, dans le 19e arrondissement. Il a été fait par le MNA et c'est le FLN qui a pris là le chapeau. Tiens, qui a pris là la gloire. Sinon, qui nous disent qui c'est qui l'a tué. Si ce n'est pas les journalistes, le FLN a tué un CRS. On a comme ça toute une série de chocs qui se produisent dans l'année 1957, qui démoralisent les militants et qui provoquent de la peur, qui engendrent de la peur, de sorte qu'on peut dire pratiquement que c'est au moment à peu près de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, en mai 58, à l'été 58, que déjà le MNA a commencé à perdre de très, très grosses positions dans l'immigration en France. Et c'est à partir de ce moment-là que le MNA, enfin de Messali, fonctionne en position défensive. C'est-à-dire qu'il n'est plus en position hégémonique. Les mesures de clémence prises par le gouvernement, en particulier la libération partielle de Messali Hadj, leader du MNA, que l'on voit ici accueillie par sa famille et ses fidèles devant l'hôtel du parc à Chantilly, constituent un acte d'apaisement dont l'importance ne saurait être sous-estimée. Elle n'a sans doute pas échappé aux partisans de Messali Hadj, qui ont pu librement, à quelques kilomètres de Paris, fêter la venue de leur chef. À partir de 1958-59, la donne a changé. Le FLN a été reconnu au plan international comme interlocuteur par l'ONU, par l'Union soviétique, etc. Et par le nationalisme arabe, le bassisme, etc. Donc on a quand même un isolement politique de Messali. Mais en même temps, comme il l'a dit très bien lui-même, il ne veut pas jouer le rôle de diviseur que la puissance française veut lui faire jouer, quelque part, par rapport au FLN. C'est-à-dire qu'ils se refusent à se traiter à ce jeu-là. Nous avons pris acte du droit à l'autodétermination, proclamé par le chef de l'État français. Nous nous réjouissons d'autant plus de ce principe de l'autodétermination, qu'il a toujours été inscrit en tête de notre programme, depuis l'étoile nord-africaine jusqu'au mouvement national algérien, sous le mot d'ordre, la parole au peuple. Quant au MNA, il reste toujours fidèle à son programme. Aussi voit-il, dans le gouvernement algérien, par les Algériens, l'annonce de l'instauration de la République algérienne, Amis de la République française. Par conséquent, demain, nous irons, si nous sommes appelés pour quoi que ce soit, que ce soit pour une table de la conférence, une table ronde pour la conférence, ou bien alors pour des discussions, ou bien pour la campagne électorale, et bien évidemment nous lutterons pour faire triompher nos idées. Et dans l'année, pratiquement l'année 61, on peut presque dire que le MNA n'existe plus que dans certaines régions de France. On va retrouver surtout des militants messalistes dans le nord de la France, qui là, cette dernière bastion, dans ces années 61-62, ceux-là resteront fidèles, disons, à l'engagement, à l'histoire de Messali jusqu'au bout. Ils refuseront de rejoindre l'UFLN, parce que l'analyse qu'ils font d'UFLN, c'est celle d'une organisation voulant instaurer un système de partis uniques, de systèmes autoritaires, qui sont pour le pluralisme politique, donc à partir de là c'est fini. Longtemps j'ai cru au mythe d'un peuple unanime, rangé derrière le seul EFLN, et engagé dans une lutte contre l'oppresseur colonial. La vérité était tout autre. La vérité était difficilement avouable à la génération suivante. Ironie de l'histoire, dans ce cimetière... La vérité était difficilement avouable à la génération suivante.